Nous avons ici une section avec trois activités déjà préparées. Donc, dans la section, on peut mentionner à nos élèves de faire les activités qui suivent. On va essayer de faire ça un petit peu plus, de peaufiner un petit peu ce document. Donc, je vais aller en mode édition. Ensuite, je vais modifier la section. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le nom exact de l'activité. Donc, par exemple, ici, c'était l'activité 1. Et je vais ajouter au début et à la fin un double crochet. Ce double crochet sera un code pour amener l'activité directement à partir du texte. Donc, je vais enregistrer. Et vous voyez maintenant, activité est possible d'être cliquée. Donc, je peux cliquer sur activité, qui est, dans ce cas-ci, la hauteur de l'arbre. Mais je peux aussi cliquer dans le texte pour avoir le même lien. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, mon activité, au lieu de se retrouver à la fin, va se retrouver à l'intérieur du texte. Et je vais donc pouvoir aussi cacher les activités sous la section. Donc, si je quitte le mode édition, on voit maintenant que les activités, au lieu d'apparaître à la fin, vont apparaître directement dans le texte. Voilà. Je vais maintenant le refaire, mais en ajoutant un autre petit code. Donc, je vais à l'intérieur de mes deux crochets et je vais ajouter I minuscule avec une barre oblique. I pour icône. Et on va voir la différence. Donc, j'ai le petit icône qui apparaît devant activité 1. Et finalement, avec ces mêmes codes, je peux personnaliser l'activité. Donc, ici, par exemple, je pourrais ajouter, toujours entre double crochet, des barre oblique user.firstname. Alors, le first name, le prénom de la personne qui est branchée, va apparaître. On enregistre. Et vous voyez, maintenant, c'est personnalisé au nom de la personne qui est en train de faire l'activité. Voilà. Et vous voyez, maintenant, c'est personnalisé au nom de la personne qui est en train de faire l'activité. C'est personnalisé au nom de la personne qui est en train de faire l'activité.